La phase du jugement de l'affaire Martinez et Zogo au tribunal militaire de Yahoudé, ce lundi 6 mai 2024. Une audience spéciale très courte. Le colonel Jacques Missing, président du tribunal. Les membres de la collégialité ont, pendant près de 5 heures, écouté les partis au procès sur les exceptions soulevées. Depuis la première audience à la date d'aujourd'hui, il se pose un problème de la mise à la disposition des conseils, qu'on soit de la partie civile, qu'on appelle les communes victimes, ou qu'on soit de la défense, c'est-à-dire ceux qu'on poursuit. Pour défendre, il faut avoir un dossier de procédure, il faut savoir ce qui se passait. Et la loi est claire et on a essayé d'expliquer pour dire que moi, je défends, je viens dans le dossier au moment où c'est déjà à l'audience, je n'ai pas assisté mon client à l'enquête préliminaire, c'est-à-dire devant la commission MIST. Je ne l'ai pas assisté devant le juge d'instruction. Et devant le juge d'instruction, l'article 165 dit qu'on doit pouvoir mettre à la disposition de l'avocat, à ses frais, un dossier. Pour l'instant, justement, nous estimons que c'est impréalable. Il y va des droits de la défense et nous avons demandé que le dossier soit reproduit et qu'à tous les avocats des accusés, qu'on puisse leur interdire copie, bien évidemment, à nos frais. Donc nous ne comprenons pas cette réticence à mettre ce dossier à notre disposition. Cela se fait partout ailleurs. On ne va pas créer le droit au tribunal militaire. Et toutes les autres juridictions, qu'elles soient civiles, et même devant ce tribunal militaire, le respect des droits de la défense voudrait qu'on nous donne une copie du dossier pour que nous soyons en arme égale avec la partie principale qui est le ministère public. Justement, sur cette question préalable, le commissaire du gouvernement et le tribunal s'appuient sur les dispositions légales contenues dans le code de procédure pénale pour affaire une position commune. Le tribunal dit que le dossier est disponible à son greffe, que nous pouvons venir le consulter. Il s'agit d'un dossier de plus de 100 à 6 000 pages, un être humain normalement constitué, sauf à passer trois mois au greffe du tribunal pour consulter le dossier, lire. Parce que consulter, c'est lire les documents, page par page. Vous avez par exemple un rapport d'expertise qui fait 130 pages, avec des films, des annexes. On ne voit pas comment on peut techniquement consulter le dossier étant assis au greffe du tribunal. C'est une pratique courante dans toutes les juridictions du Cameroun, les greffes des juridictions correctionnelles et criminelles mettent à la disposition des avocats la copie du dossier, à la fois de l'enquête préliminaire et d'instruction, aux frais de l'avocat. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous mette à armes égales avec le commissaire du gouvernement, pour que nous puissions discuter des pièces, discuter des éléments de preuve pour apporter la contradiction dans la défense des intérêts, la liberté nucléaire, c'est tout. Nous ne demandons pas quelque chose d'inaccessible. Le fait que nous n'ayons pas accès au dossier des procédures, ce serait un peu la situation de quelqu'un dont les yeux sont bantés et à qui on demande de traverser une rivière infestée de crocodiles notamment et d'animaux dangereux. En ce sens que nous serons face à une accusation qui est portée par le commissaire du gouvernement, qui représente donc l'État, disons la collectivité, qui lui dispose de tous les arguments sur la base desquels on poursuit nos clients, tandis que nous, on ne disposerait pas de ces mêmes arguments. A l'unanimité, les avocats constitués dans ce procès crient à la violation du principe des armes égales. Toutes les parties doivent avoir les mêmes droits et également le principe du contradictoire, parce que si on nous présente un document, il faut qu'on puisse pouvoir le contredit, le contester ou vérifier sa teneur. Or, ce qui s'est passé, c'est que pendant la phase d'instruction, on est démuni parce que notre client est poursuivi, mais il n'a pas la possibilité de pouvoir accéder au dossier. Il peut juste le consulter au moment où on va l'entendre. Mais une fois que notre client a fini d'être entendu, on voit qu'il y a des développements dans le dossier avec de nouvelles personnes qui ont été mises en cause. Et nous ne savons pas sur quelle base ces personnes ont été mises en cause. Nous ne savons pas pourquoi les uns sont inculpés pour assassinat ou complicité d'assassinat, et les autres pas. Et donc c'est un ensemble de principes qui sont fondamentaux. Ça veut dire que le procès pénal, c'est le procès de la défense, parce que c'est la seule occasion pour la défense de pouvoir s'expliquer. Et ce qui se joue ici va concerner les autres juridictions au Cameroun. Ça veut dire que si un tribunal refuse qu'on puisse avoir la copie du dossier, ça veut donc dire que c'est une règle qui va s'imposer et qui porte préjudice pourtant au droit de la défense. Comme argument de droit, l'accusation principale a indiqué d'une part que les usages ne constituent pas le droit. Et d'autre part, que dans ce procès pénal, l'article 413 du Code de procédure pénale intègre justement le principe de contradictoire. Là c'est une fuite en avant. Quand on parle de la communication, de la mise à la disposition de l'avocat, ce que ça veut dire ? C'est une interprétation erronée que le ministère public essaie de faire pour faire comprendre qu'on ne devrait pas mettre à la disposition de l'avocat le dossier. et nous leur disons, si vous ne pouvez pas accéder à notre demande, rendez une décision séparée par ADD pour dire que nous décidons de ne pas mettre à votre disposition le dossier. Ça permettra à ceux qui ne sont pas contents de faire appel. Devant la cour d'appel, la cour d'appel va trancher. Si la cour d'appel tranche pour dire qu'on ne nous donne pas le dossier, on ira devant la cour suprême. Et la cour suprême, qui est l'organe supérieur, parce que lorsque la loi exclut, le juge prend la décision de rendre la disposition, ce que les gens ignorent, même ces juges. Aujourd'hui, ils sont d'un seul côté. Ils doivent comprendre que le juge peut créer la loi avec une décision qu'on appelle jurisprudence. Si la cour suprême rend une décision pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez mettre le dossier à la disposition de l'avocat, tout le monde va s'aligner. Et la cour de cassation française a tranché dans ce sens parce que la loi était toujours ambiguë. Et un avocat allait rester au greffe à passer tout un mois et à recopier tout. Pendant des mois. Et après avoir recopié, la cour de cassation a dit « Si quelqu'un vous avait permis qu'il recopie, pourquoi on ne peut pas lui photocopier ? » Alors moi, j'ai un client qui est en cours gros. Si on ne me met pas à la... Voici mon dossier. Si on ne me met pas à ma disposition, qu'est-ce que je lui conseillerais ? De plaider coupable ou non coupable ? Or, c'est la mise à ma disposition de ce dossier qui me permettrait de dire « Vous allez plaider coupable ou non coupable. » En réalité, nous savons et le commissaire du gouvernement sait bien que l'article qui est applicable, c'est l'article 165. C'est cet article-là qui prévoit la levée de copie du dossier de la procédure. Et cet article dit clairement qu'aussi bien le procureur que les autres parties peuvent demander une copie du dossier à leur frais. Et c'est ce que nous demandons. Donc, pour ne pas répondre à cet argument, on va chercher l'article 413 qui n'a absolument rien à voir en fait avec l'espèce. C'est pour ça que nous sommes revenus là-dessus. Pour dire que l'article 165 dit clairement et il ne limite pas dans le temps. Comme également, on veut le faire croire, on ne dit pas que c'est juste pendant la période d'instruction qu'on a ce droit. c'est à partir du moment où on est inculpé et qu'on est dans l'information judiciaire une fois que le procès continue. Mais à tout moment, on devrait avoir le droit de faire la copie du dossier, justement. Alors, l'article 413 du Code de procédure pénale est un article général qui voudrait qu'à tout moment de la procédure, parce que cet article est clair, à tout moment de la procédure, un avocat peut consulter le dossier qui est différent de l'article 165 qui estime que lorsqu'il y a des pièces dans le dossier, le dossier de procédure, en fait, le dossier qui vient de l'information judiciaire, peut être reproduit et une copie peut être mise à la disposition de l'avocat. Nous ne disons pas non, nous pouvons consulter le dossier, mais nous faisons également valoir le fait que ce dossier, non seulement il est assez volumineux, il y a beaucoup d'avocats, sur le plan pratique, ça pose un peu un problème. Dans ce dossier, il y a au moins 40 avocats. Si je viens pour faire une semaine pour examiner le dossier, le prochain avocat, ça se passera comment ? Pourquoi des gens peuvent décider de ne vouloir qu'on n'avance pas ? Nous voulons que ce dossier avance. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes convenus de ce qu'on peut mettre une seule copie et que nous la multiplions. Nous voulons que le dossier avance, mais le dossier ne peut pas avancer sans que nous puissions défendre valablement nos clients, parce qu'aller défendre un client sans avoir tous les éléments du dossier. Et en l'état actuel, on ne peut pas dire que vous pouvez simplement consulter ce dossier. Ce serait aller, pour moi, je dis encore, ce serait même une faute professionnelle. Je le maintiens. Face à la demande des avocats des victimes, de l'État et des 17 accusés, le tribunal a dit à nous que le dossier doit être consulté au greffe. Une démarche jugée inopérante dans la suite du procès. Leur comportement témoigne à suffire que soit ils ont des choses à nous cacher, soit ils se sont arrangés, ils ont arrêtés à la décision et nous venons les accompagner. Et c'est de ça qu'il est question. Si le tribunal persiste dans ce refus, nous allons finir par conclure qu'il y a des choses auxquelles on ne souhaite pas que nous accédions. Le tribunal ne commente pas, le tribunal rend des décisions. Vous comprenez ? Il y a des jugements avant du droit, il y a des jugements provisoires, il y a des jugements préparatoires, il y a des jugements définitifs. La seule façon pour le tribunal de s'exprimer, c'est de rendre des décisions. Le problème, c'est qu'en ne se décidant pas, le tribunal viole d'abord le principe des droits de la défense. Première atteinte à nos droits. Deuxièmement, le tribunal porte atteinte au principe du double de guette de juridiction. C'est-à-dire qu'en fait, il prend une décision qui consiste à ne pas décider. Et il nous empêche de pouvoir contester sa décision devant le juge d'appel, éventuellement devant la Cour suprême. Le président a pris le temps d'écouter de nouveaux arguments. Donc, nous espérons qu'il mettra à profit ce temps-là pour pouvoir réexaminer sa position. Évidemment, s'il maintient celle-ci, les avocats sont unanimes pour adopter une position qu'on fera connaître à ce moment-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de communication du dossier, donc de levée de copie du dossier, c'est également ce qu'on appelle une exception. Ça veut donc dire que, avant d'entrer dans le vif des débats, nous avons cette exception-là à resoulever, parce que nous pouvons la soulever à tout moment. Je crois que s'il y a une question sur laquelle des avocats, tous nous sommes d'accord, c'est sur celle-là. Le jour où nous cédons sur ce point-là, ça ne sert plus à rien d'être avocat. À ce moment-là, on a qu'à prendre, n'est-ce pas, le veigon-pecousse pour venir au tribunal défendre les gens. On ne peut pas nous demander d'être professionnels dans notre manière de travailler et nous refuser le minimum, n'est-ce pas, qui nous permet d'exercer notre métier. Les règles du jeu sont encore à définir dans cette affaire de l'assassinat de Martinez et Zogo. La cause a été renvoyée au 27 mai. L'OTAN pour le tribunal de se prononcer suit les exceptions soulevées. À la prochaine audience, on devra régulariser la constitution de maître Coudacira qui défend les intérêts de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada